salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bienvenue dans cette séance dans laquelle on va essayer de traiter les composantes du budget le chapitre de la politique budgétaire dans le cadre de l'économie générale alors, dans le chapitre de la première chose, on va essayer de voir la composition du budget le budget de l'Etat, c'est tout simplement de trois éléments qui sont essentiels le budget général de l'Etat, il y a des dépenses ou les recettes les dépenses ou les recettes ou les recettes ou les recettes ou les recettes ou les meilleurs de la doula, quand nous avons les comptes spéciaux du trésor, c'est ce qu'on a dit la politique, quemens et ils ont des doula libé mieux de espíriture depuis بعض les actions aluminium, c'est d'éclat ou les mamas les drogues il y a des décéduitaire, c'est terrible ou c'est terrible ou..." m'unezame mis-prenons en féminine » indemnes que l'and all boards desñas de Gran washing... elle est indépendante, l'avures d'otachen le budget, cette écrite de l'économie ou des recettes de l'économie, les recettes sont lesгрètes, les recettes des scèches de lim Invah en fait, des joueurs d'électricité, des joueurs d'électricité, des joueurs d'électricité. C'est ce qu'ils sont dans le secteur de l'autonomie. Il y a 6ème SIGMA. Il y a des dépenses qui ont essayé de faire des dépenses qui ont essayé de faire des dépenses de ces dépenses. Et il y a des dépenses qui ont essayé de faire des dépenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, on va voir les recettes et les dépenses du budget de l'État. En ce qui concerne les trésors, c'est qu'il n'y a pas d'aider les معtences. Il n'y a pas d'aider les recettes et les dépenses du budget de l'État. On peut donc vous donner directement le soldat de l'État. Nous avons donc l'aider à l'aider de l'État. Les recettes et les dépenses du budget de l'État sont les récettes du budget de l'État. Les récettes du budget de l'État sont les récettes ordinaires ou les récettes d'emprunt. Comment est-ce qu'ils ont les récettes ordinaires ? Les récettes ordinaires sont des récettes fiscales, C'est-à-dire des récettes des récettes non fiscales. Les récettes fiscales sont les impôts sur les sociétés par exemple, l'IS. Les récettes sur les revenus, la TVA. Les récettes des récettes non fiscales sont les récettes de l'État. Les récettes des récettes de l'État sont les récettes de l'État. C'est-à-dire des récettes des récettes des récettes des récettes des récettes des récettes non fiscales. Les récettes ordinaires permettent d'apporter un récettes de l'État pour financer les récettes mondiales. Pour les récettes des récettes du budget de l'État, l'on peut savoir, nous avons des récettes ordinaires ou des récettes d'investissement. Les dépenses ordinaires sont les dépenses de fonctionnement qui sont les dépenses de personnel, les salaires des ménages, les traitements, les charges communes sont les compensations, On a vu, on a vu des délais, il y a des délais qui sont des délais, qui sont des délais, des délais, des délais, des délais, de la réaction des délais. Il constitue des dépenses de fonctionnement. Les dépenses en intérêts et commissions sont les intérêts, les emprunts, l'eqtas et les daoula, qui sont les dépenses en intérêts et commissions. Les dépenses ordinaires sont les dépenses de fonctionnement et les dépenses en intérêts et commissions. Pour les dépenses d'investissement, c'est une dépense ordinaire qui s'appelle Extraordinaire ou Exceptionnel. Nous allons commencer par les calculs des soldes. C'est l'ensemble des soldes dont nous devons savoir les dépenses en intérêts. Le premier solde dont nous devons savoir est le solde ordinaire. Nous devons avoir des recettes ordinaire et nous devons avoir des dépenses ordinaire. Nous devons savoir que les recettes ordinaires sont les fiscales plus les recettes non fiscales, moins les dépenses ordinaires sont les dépenses de fonctionnement, plus les dépenses en intérêts et commissions. Le solde est positif, c'est qu'il s'agit d'une épargne publique. Ou le solde est négatif, c'est qu'il s'agit d'une désépargne publique. Le deuxième solde est le solde du budget général. Le solde du budget général, c'est qu'il s'agit d'une épargne publique. Le solde ordinaire, c'est qu'il s'agit d'une dépense d'investissement. Le solde du budget général, c'est qu'il s'agit d'un excédent budgétaire. Ou le solde négatif, c'est qu'il s'agit d'un déficit budgétaire. Le troisième solde, c'est le solde du budget de l'État. Le solde du budget général, c'est qu'il s'agit d'un déficit budgétaire. C'est qu'il s'agit d'une formule précédente. Le solde ordinaire, c'est qu'il s'agit d'une dépense d'investissement. Le quatrième solde, c'est le besoin brut de financement. Finalement, le solde du budget de l'État, c'est qu'il s'agit d'un déficit budgétaire. Ou alors, il s'agit d'un déficit budgétaire. Finalement, le besoin résiduel, c'est qu'il s'agit d'un déficit budgétaire. Le besoin brut de financement, c'est qu'il s'agit d'un déficit budgétaire. Il s'agit d'un déficit budgétaire. Le solde, c'est qu'il s'agit d'un déficit budgétaire. Le solde ordinaire. Pour une question de la question, c'est qu'il s'agit d'un déficit budgétaire. Le solde ou le calcul. Il s'agit d'une d'un déficit budgétaire. on va faire la lecture mais avec le solde ordinaire ce sont les recettes ordinaire qui sont les dépenses ordinaire on va voir dans le document on va avoir les recettes ordinaire qui sont 228.4 milliard d'euros ou les dépenses ordinaire 154.3 milliard d'euros donc on va faire le calcul et on va avoir moins 25.9 milliard d'euros mais dans la lecture on va voir qu'au Maroc en 2021 on va faire le projet de loi de finances donc on va faire le lecture qu'on va faire le projet de loi de finances ou qu'on va faire le verbe qu'on va faire le futur au Maroc en 2021 le projet de loi de finances prévoit qu'il trouve une des épargne publique de 25.9 milliard d'euros qu'on a dit qu'on a dit qu'on a le solde ordinaire il s'agit d'une des épargne publique ou il s'agit d'une des épargne publique et on a une des épargne publique donc le projet de loi de finances qui est de l'épargne publique de 25.9 milliard d'euros il s'agit d'un besoin brut de financement où il s'agit d'une recette d'emprunt de la dette à long et moyen terme et avant recours à l'emprunt les besoins bruts de financement du budget de l'État atteindraient 151,1 milliard de dirhams selon les prévisions selon les prévisions du projet de loi de finances de 2021 donc voilà pour cette séance j'espère que cette séance sera bénéfique pour vous pour vous n'hésitez pas à la partager le maximum possible avec vos amis et la délivre la commune la commune et 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 la commune les ressemblent c'est leur Hos Hos ch